Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la mini imprimante thermique de la marque Fomemo et je vais vous montrer comment l'utiliser pour le bullet journal ou pour le journaling en général et je vais également vous montrer comment vous pouvez l'utiliser dans votre vie quotidienne en décorant par exemple plein d'objets, de stickers, etc. que vous pouvez créer avec cette machine Donc à quelques temps la marque Fomemo m'a contactée pour me proposer de tester l'une de leurs imprimantes donc il s'agit du modèle M02, voilà et j'ai bien évidemment accepté parce que je reçois beaucoup de messages sur mes vidéos de personnes qui me disent qu'elles n'ont pas le temps de tenir un bullet journal, qu'elles ne savent pas dessiner, etc. et je me suis dit que cette petite imprimante pouvait peut-être vous aider étant donné que vous pouvez imprimer tout ce que vous voulez sur cette imprimante et qu'en plus le papier est autocollant donc ça vous fait comme des stickers à coller directement dans votre bullet journal donc voilà vous pouvez imprimer vraiment plein de design, je vous montrerai après tout ça mais vraiment l'application de l'imprimante est très complète vous avez des designs déjà tout prêts à imprimer mais vous pouvez également créer vos propres designs, imprimer vos propres photos, etc. donc ça c'est vraiment top et donc pour décorer votre bugeot ça vous fait gagner pas mal de temps et c'est vraiment sympa donc avant de vous montrer comment on l'utilise je vais vous donner 2-3 petites caractéristiques de l'imprimante voilà des choses qui sont quand même importantes à savoir donc tout d'abord il faut savoir que l'imprimante est une imprimante thermique voilà qui n'utilise pas d'encre si vous voulez c'est à peu près le même style d'imprimante qui imprime les tickets de caisse dans les magasins voilà c'est à peu près la même technologie et il faut savoir que du coup comme c'est une imprimante thermique elle n'imprime qu'en noir et blanc voilà elle ne peut pas imprimer en couleur mais par contre vous avez toujours la possibilité de colorier les stickers par après voilà avec des stylos il n'y a pas de soucis pour ça pour faire fonctionner l'imprimante c'est super simple il vous suffit de télécharger l'application Fomemo voilà qui est disponible sur iOS et Android donc voilà pas de soucis de ce côté là et voilà l'imprimante se connecte en fait par Bluetooth et vous gérez tout depuis l'application je vais vous montrer ça tout à l'heure c'est vraiment super bien fait et super facile pour la charger c'est très simple ça fonctionne par une petite prise micro USB donc voilà vraiment rapide et ce qui est vraiment cool c'est qu'elle est toute petite comme vous pouvez le voir elle tient vraiment dans ma main donc pour ceux qui aiment partir en voyage et amener leur bullet journal avec eux et le décorer etc ça peut être une super bonne option voilà parce que ça prend vraiment pas de place du tout et en plus l'imprimante vient en plusieurs coloris donc moi j'ai pris la rose mais je crois qu'il y a 5 coloris différents en tout je vous laisserai aller voir sur le site pour plus d'informations et un autre truc vraiment chouette c'est que quand vous commandez l'imprimante elle arrive directement avec un rouleau de papier autocollant blanc donc ça c'est chouette bien évidemment vous pouvez acheter séparément plein de sortes de papier différents voilà je vous mettrai le lien du site en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir et d'ailleurs j'ai un code promo pour vous qui vous offre moins 10% sur les imprimantes donc je vous mettrai le code à l'écran ainsi qu'en barre d'infos voilà et pour ce qui concerne le prix de cette imprimante je crois qu'elle tourne autour des 60 euros voilà ça dépend je sais qu'en ce moment il y a des promotions pour le back to school donc voilà peut-être que vous l'aurez encore moins cher que ça mais pour vous donner une idée voilà c'est environ 60 euros et donc pour revenir au papier vraiment il existe toutes sortes de papiers différents moi la marque m'a également envoyé un lot de 3 rouleaux de papier semi-transparent voilà que je vais aussi vous montrer dans cette vidéo mais il existe plein de sortes de papiers des papiers colorés des papiers transparents, semi-transparents avec des motifs et je crois qu'il y a même des papiers qui impriment avec de l'encre bleue donc voilà il y en a vraiment pour tous les goûts je vous laisserai le site en barre d'infos bien évidemment pour que vous puissiez aller voir et donc voilà je crois que j'ai à peu près tout dit pour les petites caractéristiques de cette machine maintenant je vais vous montrer comment elle fonctionne donc je vais vous montrer l'application comment vous pouvez créer vos designs et je vais également vous montrer un exemple de page à réaliser dans le belail journal avec cette petite imprimante donc j'espère vraiment que ça va vous plaire et puis je vous laisse avec la suite du coup c'est parti donc pour allumer l'imprimante c'est super facile il suffit d'appuyer quelques secondes sur le bouton d'allumage voilà et ensuite on va aller dans l'application Faux Mimo et on va pouvoir connecter notre imprimante donc pour ça on clique en haut il reconnaît l'imprimante et hop on la connecte et voilà comment se présente l'application donc vous avez tout d'abord un espace notes voilà donc là vous pouvez écrire n'importe quoi une to-do liste etc voilà vous pouvez écrire et ensuite ça imprimera vous pouvez également créer des tableaux voilà avec plusieurs colonnes etc ajouter vos images il y a aussi des emojis directement faits par l'application voilà donc plein de petits modèles sympas et vous avez également la possibilité de mettre un QR code voilà donc en mettant un lien vous pouvez imprimer des QR codes que vous pouvez après coller un petit peu partout donc voilà c'est toujours sympa ensuite vous avez l'option scanner voilà pour scanner des documents etc et vous avez la possibilité aussi d'imprimer des images voilà donc moi j'ai un dossier spécial Faux Mimo voilà avec tous les petits designs que j'ai sauvegardés et que j'aimais bien et des photos également à imprimer voilà mais je vais vous montrer tout ça plus tard et ensuite vous avez bien évidemment la possibilité quand vous imprimez une image ou quoi vous avez la possibilité de l'éditer totalement faire des retouches etc de modifier la luminosité, le contraste et même d'ajouter des notes dessus enfin de recadrer, de tourner etc donc vous avez à peu près toutes les possibilités du monde ensuite vous avez un espace templates où là l'application vous propose plein de templates déjà tout près donc vous avez de tout vous avez des to do list voilà il y en a tellement et c'est super bien parce que vous pouvez les modifier voilà donc si je veux faire une to do list par exemple je choisis le modèle et ensuite je vais écrire je sais pas par exemple si je dois tourner une vidéo hop je l'insère et ça me met directement sous format to do list donc voilà ensuite vous avez plein de cadres super sympas il y a des cadres aussi de playlists de post Instagram donc voilà ils sont vraiment super sympas après vous pouvez les modifier comme vous voulez mais ils sont vraiment cool et vous avez aussi tout ce qui est horaire voilà donc ça c'est vraiment sympa vous pouvez également imprimer directement depuis le web et vous avez la boîte à outils juste en bas qui vous permet notamment avec l'option règle d'imprimer sur plusieurs centimètres voilà donc ça c'est vraiment sympa vous pouvez faire sortir une grosse bande de l'imprimante et ensuite si vous allez au milieu sous graphique vous allez avoir des tonnes de design déjà tout près donc là il y a les designs les plus récents mais si vous allez dans plusieurs autres catégories voilà les basiques par exemple vous avez plein de dessins super jolis de jolis graphismes avec des semblants de playlist de post Instagram encore de messages vous avez vraiment de tout d'une conversation vous pouvez vraiment mettre plein de choses en scène ça c'est vraiment sympa il y a même des options de graphique voilà pour les étudiants si vous devez imprimer un graphique vous pouvez également et vous le coller ensuite dans vos notes ça peut être super pratique voilà il y a plein de styles de dessins différents vous avez même les calendriers avec chaque mois etc et aussi chaque chiffre ça c'est vraiment chouette voilà par exemple si on prend le mois d'août vous pouvez directement imprimer votre calendrier pour le bullet journal voilà sans avoir à écrire tous les petits nombres on sait à quel point c'est embêtant voilà donc il y a plein de styles de dessins je vous laisserai aller voir sur l'application si vous voulez plus de détails mais voilà comment elle se présente donc maintenant je vais vous montrer comment utiliser la machine comment on imprime etc vous allez voir c'est super simple et je vais vous montrer un exemple de page à réaliser dans le bullet journal donc voilà bah c'est parti donc dans la machine j'ai mis le papier blanc et je vais imprimer tout ce que je dois imprimer sur ce papier maintenant donc j'ai notamment imprimé des images donc j'ai créé avec une des templates de l'application une playlist voilà j'ai juste rajouté la pochette de l'album et le nom etc je vous mets un petit clip de comment j'ai réalisé ce design juste maintenant dans la vidéo donc voilà si vous voulez un peu plus d'indications je vous mettrai des informations en barre d'infos notamment le logiciel que j'utilise il s'agit de Procreate donc voilà là j'ai mon design qui est déjà tout fait j'ai pas besoin de le retoucher mais vous pouvez si vous voulez alors là il vous le montre en couleur mais faites attention parce que ça va bien imprimer en noir et blanc voilà c'est quelque chose à ne pas oublier donc là je vais laisser normal et ensuite je vais cliquer sur la petite imprimante et voilà là ça me met en fait le rendu que ça va avoir après vous pouvez également choisir l'épaisseur du trait donc de l'imprimé fin, médium ou alors épais et les quantités que vous voulez donc moi généralement je choisis le médium mais je vais vous montrer après la différence entre le fin et l'épais voilà j'ai imprimé le même design dans les deux épaisseurs et du coup vous pourrez voir la différence donc là je choisis le médium en une fois ça vous met également les dimensions et donc ensuite je vais appuyer sur le bouton imprimer et c'est parti voilà ça sort directement de l'imprimante donc voilà ça s'imprime vraiment très très rapidement et donc ensuite pour enlever votre petit design vous avez deux solutions soit vous pouvez directement le déchirer voilà c'est fait pour vous avez des petites dents à l'imprimante qui le permettent mais personnellement je suis pas fan fan parce que ça peut plier votre dessin voilà parce que ça s'arrête quand même assez près du design donc voilà comme j'ai pas envie de le plier je vais y aller au ciseau voilà je joue la sécurité mais bon au moins comme ça je suis sûre que mon dessin n'est pas plié et donc voilà ce que ça donne une jolie petite playlist je trouve ça vraiment sympa ça change un peu donc je vais vous montrer rapidement aussi comment imprimer par exemple une to-do list directement depuis l'application donc vous allez dans les designs je vais choisir la même to-do list que tout à l'heure et je vais venir écrire des petites tâches à faire donc là je dois tourner cette vidéo je dois prendre aussi des photos pour le bujeau et je dois également envoyer un email à FOMEMO après cette vidéo donc voilà j'insère mes petites tâches une fois que c'est fait je clique sur le petit bouton d'imprimer pareil je vais imprimer en médium et je lance à l'impression et donc voilà ce que ça donne franchement ça rend super bien sur papier blanc voilà j'ai trop hâte de vous montrer comment je mets tout ça en place dans mon bullet journal donc là je vais finir d'imprimer tout ce que j'ai à imprimer et je vais vous retrouver quand je vais changer le papier de l'imprimante pour vous montrer rapidement comment on fait un autre truc qui est chouette avec cette imprimante c'est que vous n'êtes pas obligé de couper entre chaque design que vous imprimez voilà vous pouvez les imprimer à la suite ça vous fera une longue bande de papier et après vous avez juste à couper vous même donc voilà vous pouvez imprimer plusieurs designs à la suite sans avoir besoin de couper entre chaque avant de changer de papier je vais vous imprimer une image voilà une photo en fait que j'ai prise d'Alison d'ailleurs donc si tu passes par l'Alison je te fais plein de gros bisous enfin bref je vais imprimer une photo d'elle sur le papier blanc et aussi sur le papier semi-transparent pour que vous puissiez comparer les deux papiers et vraiment voir la différence donc voilà je vais dans imprimer les images et je vais aller choisir la petite photo d'Alison voilà et donc je ne vais pas la modifier je ne vais pas lui ajouter d'effet ou quoi donc je la laisse normale et je vais l'envoyer à imprimer donc voilà je garde en médium comme ça vous pourrez bien comparer les deux types de papier sur une impression médium donc voilà pour les impressions que j'avais à faire sur le papier blanc maintenant je vais venir changer de papier et je vais vous montrer comment on fait vous allez voir c'est assez simple il vous suffit de pousser le petit bouton qui est sur le côté de l'imprimante et ça va vous ouvrir l'imprimante en deux et ensuite vous pouvez retirer le rouleau de papier qui est déjà à l'intérieur enlever les deux petits caches en plastique sur le côté prendre un nouveau rouleau enlever le sticker qui ferme le rouleau de papier et vous n'avez plus qu'à le redisposer en remettant les deux petits bouts de plastique aux extrémités en faisant bien attention que le papier se déroule par dessous et voilà ensuite vous avez juste à replacer le papier dans l'imprimante et le tour est joué donc voilà le papier est changé maintenant je vais venir réimprimer la même image donc toujours avec l'épaisseur médium et donc voilà ce que ça donne sur papier transparent et donc voilà les deux images mises côte à côte donc vous pouvez voir que sur le papier semi-transparent l'effet est un petit peu plus lisse et je ne pense pas que vous pouvez colorier le papier semi-transparent parce que c'est trop plastique, trop glissant mais sur le papier blanc il n'y a pas de soucis si vous voulez colorier je vais vous montrer tout ça juste après mais voilà pour colorier ça marche vraiment super bien mais au niveau des photos c'est vraiment deux styles totalement différents personnellement j'aime les deux après c'est vrai que sur le papier blanc on a l'impression que l'image est un peu mieux imprimée mais je pense que c'est dû à l'effet du papier après franchement j'aime les deux styles donc dites-moi ce que vous préférez en commentaire et donc comme vous pouvez le voir le papier blanc se colorie très bien donc personnellement j'ai utilisé des sharpies qui sont des feutres permanents voilà indélébiles et c'est ce qui fonctionne le mieux je trouve après je n'ai pas encore testé toutes les sortes de stylos mais voilà pour vous montrer que ça marche et que vous pouvez toujours ajouter de la couleur si vous voulez aussi je voulais vous reparler de l'épaisseur que vous pouvez choisir avant d'imprimer une image donc comme je vous l'ai dit j'ai imprimé le même design une fois en épais et une fois en fin et donc voilà la différence si on les met côte à côte donc on voit vraiment que sur le design que j'ai imprimé avec l'épaisseur la plus fine les détails ressortent beaucoup mieux enfin surtout l'écriture du centre voilà on la voit très très bien et le noir est un petit peu moins noir si je peux dire ça comme ça un petit peu moins profond alors que sur le design imprimé avec la plus grosse épaisseur on voit que l'écriture est un petit peu plus petite voilà elle ressort un peu moins après j'aime beaucoup les deux rendus voilà donc si vous voulez vous amuser à imprimer avec des traits un peu plus épais ou un peu plus fins c'est totalement possible donc ça c'est vraiment chouette et donc là je vais venir faire ma dernière impression avec un calendrier pour vous montrer à quoi ça ressemble donc je vais choisir le calendrier du mois d'août voilà et je vais venir l'imprimer sur fond transparent pareil en médium donc voilà toutes mes impressions sont terminées donc maintenant je vais vous montrer comment je crée une page de bullet journal avec tout ça I think I'm finally starting to get you She told me through her teeth and a perfume I never wanna see you again But in the morning She's pulling off her clothes in the bathroom I'm standing in the hall Donc voilà à quoi ressemble la page de bullet journal que j'ai créée grâce à l'imprimante et au design de l'application franchement j'adore je trouve ça super sympa notamment les playlists je pense que c'est mon truc préféré donc voilà comme vous pouvez le voir ça peut vraiment vous faciliter la tâche dans un bullet journal parce que vous avez tout ce côté organisation avec les to-do list les planners mais aussi tout ce côté décoratif avec les designs que propose l'application et en plus vous pouvez même imprimer vos propres designs ce qui est vraiment chouette donc voilà je pense qu'il y a vraiment de quoi faire avec cette imprimante et avec tous ces designs là je vous ai juste montré une idée de page mais bien sûr vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec il y a des possibilités infinies avec cette machine donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu n'oubliez pas d'aller checker la barre d'infos et d'aller voir sur le site de Faux Mémo si cette machine vous intéresse n'oubliez pas non plus mon code promo ça vous offrira moins 10% et donc je tiens encore une fois à remercier la marque Faux Mémo de m'avoir envoyé leur imprimante franchement j'aime beaucoup et je pense continuer à m'en servir pour le bullet journal si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un j'aime à laisser un commentaire et aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la petite cloche voilà ça vous permettra d'être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo et sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz